Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce premier numéro de l'année d'Enquête de Région. Toute l'équipe vous souhaite une très bonne année et plein de belles émissions pour découvrir la région autrement. Pour démarrer 2023, nous vous amenons à la rencontre de celles et ceux qui font rayonner Auvergne-Rhône-Alpes partout dans le monde. Vous allez voir comment la région se vend à l'international, sur quels leviers elle joue pour se démarquer, pour trouver de nouveaux marchés. Premier exemple de cette excellence régionale ici à Charlieu, au nord de Rouen dans la Loire, là où se trouvent les tissages de Charlieu. L'entreprise a su tirer son épingle du jeu dans un secteur ultra concurrentiel. Ici, les métiers à tisser tournent 24h sur 24, 7 jours sur 7. Preuve que le textile français n'a pas dit son dernier mot. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Enquête de Région. Mais d'abord, cette question, comment se faire connaître à l'international ? Comment vendre la région Auvergne-Rhône-Alpes et faire la différence avec ses concurrents, les autres régions du monde ? Vous allez découvrir cette étonnante initiative, celle d'entrepreneurs auvergnats qui ont décidé de partir à la conquête de la Corée du Sud avec un cheval de Troie, l'Orchestre national d'Auvergne. Les musiciens ont joué les ambassadeurs pour vendre la région bien au-delà de nos contrées. C'est un document de Richard Bonne, Stéphane Mocoset et Laurent Janin. Le montage est signé Amélie Després. Le montage est signé Amélie Després. Les plus grands musiciens de notre temps, ils passent chaque année où ils sont passés. Quand on commence à jouer et qu'on se rend compte que ça sonne magnifiquement bien, ça porte et on oublie le côté grandiose, on va dire, un peu de la salle. Plus rien ne compte à ce moment-là. On a la tête qui est complètement... et le cœur, tout est complètement pris. Les doigts marchent tous seuls. On ne pense plus à ce qu'on fait, mais à ce qu'on vit ensemble. J'étais vraiment très, très fier du niveau de l'orchestre. Je les ai trouvés parfaitement préparés à chaque répétition. Cette expérience sensorielle, vraiment, on peut dire, d'être assis dans un vrai auditorium, d'écouter un orchestre, on rentre dans une autre dimension. On a envie de... d'émotions fortes avec la musique, de partage avec les gens. On cherche, oui, l'aventure. L'aventure. Les 21 musiciens de l'Orchestre National d'Auvergne l'ont vécu pendant six jours, à l'autre bout du globe. Loin des volcans, ils ont frotté le crin de leurs archers, dans des auditoriums, démesurément beaux. C'est la dernière répétition, il pleut sur ses houls. Et ce soir, la formation auvergnate jouera dans la plus grande salle de la mégalopole. Alors qu'il est, ils ne savent pas encore si le public sera au rendez-vous. Si cette tournée, maintes fois reportée à cause de la pandémie, va se conclure par un triomphe ou dans l'indifférence. Séoul, cinq jours plus tôt. Après une journée de voyage, deux années de Covid, une guerre en Ukraine qui les empêche d'aller en Russie, une bousculade mortelle quelques jours plus tôt dans la capitale coréenne, l'orchestre est enfin en tournée. Alors après ces mois d'incertitude, quand on peine à caler tous les bagages dans le bus, même si c'est un problème, on relativise. Bon, c'est un petit souci de dernière minute, ça arrive, ça arrive. Même si on prévient qu'on est nombreux, etc., ils ne mesurent pas la quantité de bagages, les instruments. Et là, il faut qu'on trouve une solution. Ce n'est pas agréable de laisser ces bagages et qu'ils partent séparément. On aime bien. On va essayer de tout faire rentrer. Il y a de la place encore ? C'est super grand. Lila, Jean-Marie, Lola, Cédric, Martha, Elou, c'est bon ? Yes ! Bravo, Daniel ! Coucou ! Ici, le jour se lève dans le bruit, la fureur et la pollution. Dans le cocon de leur chambre, les musiciens travaillent. Avant d'aller se dégourdir la tête et explorer la ville, on se dégourdit les doigts. Si je ne travaille pas maintenant, on rentre, c'est le gros stress. Et je ne me sens pas bien. Oui, je ne me sens pas bien. C'est comme je ne brosse pas mes doigts. On n'est pas en vacances, il faut maintenir quelque chose. Et le temps de travail, c'est un peu du maintien. Il faut faire des gammes, il faut un tout petit peu se tenir en forme. Des fois, il y a des orchestres qui mettent à disposition des instruments, mais en général, c'est très compliqué. On ne sait jamais la qualité de l'instrument. Donc c'est vrai qu'on a de la chance de pouvoir partir avec nos instruments. Et ça, c'est vraiment très cool. C'est un peu d'impression que c'est quand même. Avec l'internet, on s'est dit qu'on va travailler un peu après. Du coup, c'est bon, on se lève tôt. Et comme ça, on a du temps après. Séoul, royaume de la K-pop et des séries survétaminées. Les musiciens auvergnens, eux, vont rencontrer des Coréens très mélomanes. Mais pour l'instant, ce qu'ils vont découvrir, c'est le décor. Une Asie millénaire et déroutante. Allez, c'est parti ! A plus tard ! Mais d'abord, il faut se familiariser avec ce nouvel environnement. Et le Coréen n'est visiblement pas leur partition. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est un gok ? différent de celui du quotidien, du travail. On partage des choses plus à l'extérieur. Je ne sais pas si ça permet de mieux jouer, mais en tout cas, ça permet de consolider les liens. Des touristes comme les autres, qui ne verront qu'un bout de cette ville gigantesque. Mais cette tournée pour les musiciens est une occasion unique de découvrir un coin du monde qu'ils n'auraient peut-être jamais pu connaître. Quel talent ! Pour moi, c'est important de découvrir la ville. C'est pour un peu ressentir l'énergie de ville ou les gens, comment ils sont. Et voilà, de prendre une espèce de connexion avec cet endroit, cette ville. Pour moi, c'est important ensuite de un peu rendre ce que nous, on peut proposer, ce que nous, on a envie de montrer, partager avec eux. Voilà, c'est l'échange. Georgie, la tournée peut enfin commencer. Il devait être là à moins le quart, normalement. Enfin, presque. On ne répond pas à le chauffeur. On attend le bus pour aller au lycée français. Et voilà, soit il est bloqué dans un bouchon, soit il a... C'est confirmé pour 8 heures. Bon, ça va venir, hein ? C'est sûr que ça va venir. Ça va venir, effectivement. Mais une demi-heure plus tard. Et le chauffeur n'a pas vraiment l'oreille musicale. Pour le lycée Xavier. Lys, jean, jean, jean. C'est sûr. Direction le lycée Xavier, première escale de cette tournée coréenne. L'objectif, faire entendre la musique aux plus jeunes et, accessoirement, se remettre dans le bain. On se remet un peu du jet-lad, etc. Se remettre un peu dedans la partition qu'on va interpréter tout à l'heure en concert. Et puis, trouver les sensations dans cette salle. Écouter un peu l'acoustique, comme on peut. On va réaccorder, voir si tout s'est bien passé avec le voyage. Parce que c'est la première fois qu'elle sort de la caisse. L'orchestre national d'Auvergne ne joue pas seulement pour un public averti. Il ambitionne de former les futurs mélomanes, même ceux qui s'ignorent. Vous connaissez la musique classique ? Non ? Pas beaucoup ? Un peu ? Alors, on va vous jouer une pièce qui n'est pas du tout vraiment courante. Et si peu courante que le violoniste Philippe Pierre s'est donné pour mission de la rendre tout à fait concrète. Vous allez entendre des sons qui montent tout le temps, ici, et qui descendent en même temps. de l'autre côté, comme si l'orchestre ne m'était pas penché. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On s'agite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une attraction pour divertir un public dans son nouveau rôle, l'orchestre doit s'adapter, et dans un premier temps à une scène pas vraiment prévue pour un concert classique. Sous-titrage Société Radio-Canada qui font aussi le charme de l'orchestre. C'est un orchestre tout terrain. Ce soir, les 21 musiciens joueront leurs partitions pour faire jouer les affaires. Nous aussi, on a un rôle de mise en relation. C'est vrai que, avec la musique, c'est un vrai langage universel, avec ce programme qui va mettre tout le monde en joie, j'espère, ça devrait bien se passer. On arrive, des fois, par nécessité et aussi par la modernité des temps à devoir faire des concerts ou des événements, à animer des événements qui sont importants pour l'avenir de la musique, pour l'avenir de l'orchestre, parce qu'au travers de tout cela, il y a de l'intérêt. Il y a évidemment, on peut communiquer toujours la musique, et aussi la recherche de financement, parce que ce n'est pas anodin. On ne vit pas non plus sans le nerf de la guerre qu'est l'argent. Au niveau des pratiques de l'art, on le sait tous. L'Orchestre National d'Auvergne. Auvergne Kuglip Orchestra. C'est le premier concert d'Auvergne. C'est le premier concert d'Auvergne. C'est le premier concert d'Auvergne. ou de congrès avec une acoustique un peu spéciale. C'était un repas. Il y avait beaucoup de personnes, des tables et tout ça. Les gens se sont très bien tenus. Un concert reste un concert. Et à la fois, quand on a un concert comme celui-ci, il va dans le cursus d'une préparation peut-être du concert le plus important de cette tournée qui était le dernier. Du coup, c'est une escalade toujours vers la qualité. Parmi les convives, l'ambassadeur de France en Corée, des hommes d'affaires et puis l'Orchestre de l'Ombre, la directrice, des membres du conseil d'administration et le président de l'orchestre lui-même venu chercher des mécènes. Car ce soir, tout le monde doit ressortir gagnant. C'est pas un rendez-vous d'affaires. C'est pas une fête foraine. C'est quelque chose qui se situe entre les deux. Le contact humain pour les Asiatiques, surtout dans les affaires, est quelque chose d'essentiel. Donc on crée d'abord ce contact-là et après on rentre dans le détail du projet, du contrat ou de la possibilité de partenariat. Attablés, des représentants d'entreprises Auvergnat, à l'image du groupe Green Tech, pionniers de la biotechnologie végétale. Un dîner, un orchestre et peut-être à la clé, un contrat. C'est une très bonne opportunité de sortir avec des clients, de se rapprocher et de le faire d'une manière un peu différente que dans un bureau. Et puis on est très heureux que la France soit mise en avant, que l'Auvergne soit mise en avant. Voilà. Et je pense que ça peut créer aussi une relation émotionnelle avec nos clients à l'intersection du business, de la France, de la cosmétique, de la culture. Voilà. C'est un bel événement. Bravo. Un grand merci encore. Dernier round pour l'Orchestre National d'Auvergne. Ce samedi soir, il va falloir frapper fort. C'est un colosse auquel les musiciens vont se mesurer. L'auditorium du Centre des Arts de Séoul. Tu mets beaucoup, toi ? Bon, ça sera 3-0. La salle, elle fait envie, là. J'ai un réel enjeu de qualité, donc ça fait toujours envie, ça. Bon, on va dans la salle. C'est super. Bénial. Bénial. C'est beau. C'est beau, ça. C'est un cadeau pour les Auvergnats. Ce pourquoi ils font ce métier. Et ces musiciens savent reconnaître les lieux où leur musique prendra toute son ampleur. La première chose que nous, on vérifie en arrivant sur le lieu de concert, dans la salle de concert, c'est comment ça résonne. Si c'est un peu dense, ou c'est aéré, ou sec, mat, résonant. Quelle couleur, quelle chaleur, quelle température, tout ça, c'est très important. Et puis, on s'adapte. Moi, j'ai senti beaucoup, beaucoup d'air, beaucoup d'espace à remplir. Une fierté énorme, en fait. Représenter la région dans une salle aussi mythique, aussi grande, de par la taille, de par sa réputation. Donc oui, c'est un moment assez unique, quand même. Il y a une belle aventure qui se vit, là, évidemment, en ce moment, avec l'orchestre. Et quand on part des premières notes d'une partition qu'on va faire dans sa chambre, quand on va faire les premiers concerts comme ça, clairement faire en rayeur, puis on arrive dans des endroits comme ça, on doit redonner ça et à chaque fois essayer de le sublimer. On va redécouvrir des choses parce que la musique, c'est un domaine infini. C'est un petit peu comme une promenade dans une forêt. Je veux dire, on est émerveillé dès le départ, évidemment. Mais plus on va marcher, plus on va voir de choses, plus on va découvrir encore. C'est illimité, en fait. C'est illimité. C'est illimité. C'est illimité. C'est illimité. C'est illimité. C'est illimité. Pour l'Auvergne, on n'a pas cette chance de pouvoir jouer dans des acoustiques qui sont faites pour mettre en valeur des ensembles acoustiques. Pour Clermont-Ferrand, pour l'Auvergne, on aimerait pouvoir offrir cette sensation au public, qu'ils puissent découvrir la musique par le plaisir simplement de l'écouter. Pour les musiciens aussi, de leur point de vue, ils ont un immense plaisir à jouer dans un auditorium avec une belle acoustique. C'est vraiment au niveau de l'écoute, du jeu, des sons. Le son est habité d'une poésie et d'une chaleur peu communes qui ont fait une des plus belles salles dans lesquelles j'ai joué depuis 40 ans. Donc, merci. Il n'y a qu'à dire merci juste à la vie. Conquis par la Corée et la Corée est conquise. Les spectateurs sont venus, les craintes de jouer dans une salle vide, oubliées. La tournée dans ce pays à des années-lumières des volcans d'Auvergne s'est soldée par un succès et par une ambition, diésée encore d'un ton. Moi, ce qui m'a frappée, c'est la moyenne d'âge des gens, des spectateurs, les gens qui viennent au spectacle, ils ont l'air vraiment jeunes. En France, on a tendance à dire que c'est de la musique pour les vieux, le classique. Et comme quoi, je pense que ça peut vraiment toucher tout le monde, c'est juste une question, il faut essayer de s'adresser plus dans la communication, dans les programmes qui sont joués, à un public peut-être un peu plus jeune. On a trouvé qu'en règle générale, le public était très chaleureux, très démonstratif, pas tout le temps, mais à la fin, ils savaient nous montrer qu'ils avaient apprécié ça et c'est effectivement très appréciable aussi. Oui, c'était extrêmement flatteur. Je pense que cette tournée a vraiment dépassé nos espérances. Ça a été un immense succès. Des salles magnifiques, un public merveilleux, et puis l'orchestre était au meilleur de sa forme. Les musiciens étaient très concentrés. C'était incroyable parce que cette tournée était aussi pleine de surprises. Bien sûr, l'orchestre avait déjà fait plusieurs tournées avant, mais celle-ci était notre première, ensemble. Et j'ai le sentiment que nos liens se sont resserrés. Ce voyage, d'un point de vue humain comme artistique, nous a fait grandir, nous a rapprochés. Une semaine pour grandir ensemble. Une semaine pour s'harmoniser davantage et composer une mélodie qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Première tournée pour les uns, nouvelle composition pour les autres, les musiciens de l'Orchestre National d'Auvergne ont encore élargi leur audience, égrené les concerts comme on exécute un arpège en crescendo. S'ils ont terminé leur tournée sur une pavane de Ravel, c'est un boléro qu'ils ont joué en Corée du Sud. Du concert au lycée pour éveiller l'essence à celui qui a fait sensation dans l'auditorium le plus majestueux de Séoul, l'aura internationale de l'ensemble Auvergnat est montée d'une octave. Vous assistez à un autre concert, c'est celui des métiers à tisser de votre entreprise. Eric Weyl, bonjour. Merci de nous accueillir ici à Charlieu dans votre entreprise. Qu'est-ce que ça vous inspire cette initiative des entrepreneurs clermontois à amener un orchestre à Séoul ? Écoutez, toutes les initiatives qui valorisent les savoir-faire français, l'amour des gens qui travaillent pour leur travail et de montrer ça dans le monde entier, c'est très bien. Est-ce que c'est compliqué de se faire connaître au niveau national voire international ? Chez nous, on est anti-marketing. Il faut du marketing pour se faire connaître ? Le marketing, j'ai fait une école de commerce, à aucun moment on vous dit que le marketing consiste à faire un produit qui fait du bien à un tel et à un tel. Le marketing, c'est un truc pour vendre. On pense que le XXIe siècle doit faire naître un système qui est une industrie qui fait du bien du début à la fin, depuis la production jusqu'au consommateur. Et que ça, c'est vital. On ne peut plus continuer à avoir un système économique basé sur un marketing dont le seul job est de vendre toujours plus à toujours plus de gens, même si le produit leur fait du mal, même si le produit pollue, même si le produit est fait dans des conditions épouvantables. Et bien ça, c'est plus possible. Alors on va revenir sur votre histoire. Vous, vous avez repris l'entreprise en 1997 ici, alors qu'elle était au plus mal. C'est quoi le petit miracle de Charlieu ? D'abord parce qu'on l'a fait tous ensemble. C'est tous les gens qui sont ici qui font ça. Si vous imaginez que dans une entreprise, si la capacité des gens entre en résonance, la puissance phénoménale que ça peut avoir, et c'est bien ça ce qui s'est passé ici, au moment des masques, vous savez qu'au tissage de Charlieu, en avril, c'est-à-dire le discours présidentiel, c'était le 16 mars 2020, sur le confinement, un mois et demi après, on avait produit 60% des masques en tissu français dans cette usine où 100% des gens sont revenus travailler pour pouvoir dépanner la population. On a fabriqué 15 millions de masques. Oui, mais enfin, on voit quand même le secteur du textile en France qui a quasiment disparu. Vous êtes les derniers. Comment vous expliquez ça ? Non, on n'est pas les derniers. L'industrie textile française, c'est 60 000 emplois. Donc on n'est pas les derniers. On est fiers, effectivement, d'avoir pu développer tout ça avec trois éléments clés qui sont l'engagement. Le deuxième point, c'est le savoir-être ensemble. Et le troisième point, c'est les savoir-faire. Comme vous le savez, vous avez vu, à Charlieu, on fait la fête des Tisserand depuis 500 ans, depuis 1540. Cette entreprise, elle est entreprise du patrimoine vivant. Et ça, c'est pas la nostalgie du passé, l'entreprise du patrimoine vivant, c'est la transmission de la passion. Et cette transmission de la passion, non seulement elle s'appuie sur tous les gens qui sont là dans l'usine ancienne que vous avez vue, qui n'est pas ancienne d'ailleurs, et cette nouvelle usine que nous construisons, c'est grâce à ça, on s'appuie sur ses racines pour pouvoir construire cette usine, qui est la première usine européenne capable de tisser de la fibre recyclée, qui est plus volatile, qui est plus compliquée. Il n'y en a pas d'autre, avec un système qui permet d'avoir 30% d'économie d'énergie par rapport au tissage traditionnel. Justement, finalement, c'est aussi la transition écologique qui a été une formidable opportunité pour vous parce que vous avez décroché un marché incroyable, celui des contenants, des sacs plastiques qui vont être remplacés. Exactement. Les sacs de caisse d'Auchan et de Super U vont être remplacés, qui sont en polypropylène, en plastique, en sac plastique. Ils vont être remplacés par des sacs qui sont tissés ici, confectionnés à côté dans nos robots de fabrication de manière totalement automatisée. Ça représente combien ? 20 millions, c'est ça ? Plus de 20 millions de sacs ? Oui, 20 millions de sacs. 10 millions chez Auchan et 10 millions avec les autres. Donc, par an. Et donc, tout ça, ça nous permet d'économiser énormément de carbone. C'est-à-dire que c'est 3 kilos par sac, 3 kilos de carbone évités par sac, et de créer des emplois. On crée 90 emplois avec tout ça. La filière textile, elle reste quand même très polluante, très consommatrice en eau, très consommatrice, très génératrice de gaz à effet de serre. Absolument. Est-ce qu'il y a une solution magique, là aussi ? Oui. Il faut qu'on ait un système, un écosystème, qui soit non pas mondialisé, financiarisé, globalisé, polluant, carboné et déshumanisant, mais il faut qu'on ait un système qui soit plus local, plus diversifié, moins financiarisé, plus humain et moins carboné. Et ça, tout le monde appelle ça de ses voeux. Et bien, donc, le marketing, c'est ça. Tout le monde appelle ça de ses voeux. Exactement. Passons à l'acte. Autre domaine qui fait la réputation de la région, les sciences et techniques. Grenoble, notamment, fait figure de véritable Silicon Valley, la capitale des Alpes, et l'une des villes les plus innovantes au monde. grâce à ses laboratoires de recherche, ses entreprises high-tech et son université. Chercheurs et scientifiques sont réputés dans le monde entier. Et inversement, on vient du monde entier pour profiter de ces infrastructures de pointe. Regardez ce reportage de Gilles Ragri et Franck Serroni. Et si, de là-haut des cieux, on ne voyait que cela une vallée alpine qui pourrait passer pour le centre européen de la recherche et des nouvelles technologies ? Depuis 50 ans, le site de Grenoble a acquis cette dimension internationale qui contribue au rayonnement de toute la région. Il y a des gens qui viennent de partout, du coup, on entend toutes les langues. C'est comme une petite Europe qu'on a ici. L'industrie du semi-conducteur, elle est née dans le sillon grenoblois. Retour en juillet 2022. Le président de la République lui-même s'est déplacé à Crôles pour soutenir le futur développement de ST Microelectronics. L'occasion pour le ministre de l'économie de vanter les mérites du modèle grenoblois. Je rends hommage à tout le bassin d'emploi de Grenoble. Il y a un écosystème avec le CEA, avec ST Micro, avec des laboratoires de recherche qui font que l'intelligence nourrit l'intelligence. Les investissements appellent d'autres investissements et on crée ici le plus grand centre de production de semi-conducteurs en Europe. Et aujourd'hui, au cœur de l'hiver, les travaux sont bien avancés. Dans neuf mois, une nouvelle usine tournera à plein régime. Un investissement de plus de 5 milliards d'euros pour doubler la production à Crôles. Pour l'instant, 10 millions de puces électroniques sont fabriquées chaque jour ici. Le cœur de l'usine, c'est la salle blanche, comme on l'appelle. Blanche, car tout est fait ici pour chasser le moindre grain de poussière qui pourrait entraver la fabrication des semi-conducteurs. Une salle entièrement automatisée, même si 200 personnes contrôlent les machines 24 heures sur 24. La fabrication des puces prend plusieurs semaines. Des centaines d'opérations sont nécessaires sur les plaques de silicium. Un travail d'une expertise incroyable puisqu'on arrive maintenant à graver avec une finesse de 10 nanomètres. Ce qu'on ne voit pas à l'œil nu ici, ce sont les centaines de millions, voire les milliards de transistors qu'on fabrique sur chacune des puces. Ces transistors sont très petits. Si on prend une comparaison, ils sont à peu près 5000 fois plus petits que l'épaisseur d'un cheveu. Et c'est pour ça qu'on peut en mettre autant sur un circuit intégré. Les puces, elles ont envahi les objets du quotidien. C'est sûr, elles auront une importance croissante dans un futur proche, notamment avec la généralisation des voitures électriques. Dans la banlieue grenobloise, les premiers composants électroniques furent produits dès 1955 et depuis, la région s'est imposée sur le plan mondial. Développer des capacités de production supplémentaires à Kroll est devenue une évidence au regard du savoir-faire local des équipes de ST Microelectronics de Kroll, mais aussi au regard de l'écosystème présent avec des centres de recherche, des centres de formation, donc capacité d'intégrer des nouveaux diplômés, capacité de former nos personnels et puis le partenariat avec un certain nombre d'acteurs de la recherche. CEA et CNRS qui travaillent main dans la main avec les industries du futur, mais aussi universités de pointe dans le domaine scientifique. Voilà qui explique l'explosion du nombre de start-up dans l'agglomération et la renommée internationale de Grenoble. Et grâce à l'action de l'État, de nombreux laboratoires européens sont installés ici, notamment sur la presqu'île scientifique tout au nord de la ville. Parmi eux, cette rotonde qui attire les équipes de recherche du monde entier. Angelica Rosa travaille au synchrotron depuis huit ans. Cette jeune allemande est géologue et étudie la formation des planètes. Ici, 60% des chercheurs sont étrangers. Depuis 2019, l'anneau du synchrotron produit le rayon X le plus puissant au monde. Ce rayon X sert à Angelica de microscope pour visualiser les atomes. Pour regarder comment l'atome se comporte, on ne peut que faire avec des rayonnements X parce que les échantillons sont très petits et on n'a pas d'autres moyens pour étudier ça. Angelica mène ses propres recherches, mais elle est aussi chargée d'accueillir les utilisateurs extérieurs du synchrotron. Des scientifiques pour qui le passage ici est l'aboutissement d'une étude de plusieurs années parfois. Elle leur apporte notamment une aide technique pour utiliser cette incroyable machinerie de précision. J'ai travaillé avec les Japonais et ça nous permet aussi d'avoir un horizon plus grand. Pas que pour la recherche, mais aussi pour résoudre le problème un peu international, d'être plus compréhensible, plus travailler, plus fluide ensemble. Son collègue Hiram Castillo vient du Mexique. Lui travaille dans le domaine de l'environnement. Le surpuissant rayon X lui permet de connaître la composition chimique des éléments et de partager son savoir avec des dizaines de scientifiques internationaux toujours conquis par leur passage dans cet anneau magique. J'ai toujours l'impression que les gens veulent revenir. Ils sont à peine partis, ils ont envie de revenir parce que côté scientifique, c'est toujours très satisfaisant, mais aussi parce que l'endroit est très sympathique. C'est très beau. Une rotonde qui cache le rayon X ultime. Des labos, des universités, des entreprises high-tech au beau milieu de trois massifs de montagnes imposants. Comme un aimant qui attire toute une communauté qui pense le monde de demain. Alors, Grenoble a-t-elle encore besoin de publicité pour aller plus loin ? La meilleure publicité, c'est toujours les résultats. Et je pense que tous les différents laboratoires grenoblois ont des résultats magnifiques à montrer. L'histoire est en marche. En effet, dans le sillon du CEA et du CNRS, une start-up grenobloise vient de se créer avec pour objectif la production d'ordinateurs quantiques dans quelques années. Une nouvelle révolution pour faire briller la capitale des Alpes de ces mille feux. Retour ici au tissage de Charlieu qui ont fait des petits depuis. Plusieurs micro-entreprises ont vu le jour dans ces mêmes locaux. Expliquez-nous, Sophie Badaud, vous êtes la responsable de l'Etole, une des micro-sociétés. On parle d'intra-entreprises. Expliquez-nous, comment ça fonctionne ? En fait, l'Etole est la première intrat-entreprise qui a été créée au tissage de Charlieu. En 2011 ? En 2011, c'est ça, en janvier 2011. C'est un petit peu plus qu'une marque parce qu'on a vraiment créé une indépendance entièrement au niveau de la commercialisation du produit déjà, puisqu'il n'existait pas du tout de produits finis. Puisqu'au tissage de Charlieu, à l'époque, nous faisions que du tissu pour l'habillement féminin. Donc là, on a créé un produit fini et on a décidé d'aller le commercialiser en direct dans des boutiques indépendantes de prêt-à-porter, le plus souvent pour hommes et pour femmes. C'est-à-dire qu'en 2011, vous avez dit à Éric Bouel, qu'on a vu tout à l'heure, je veux monter ma société, mais dans la vôtre, en toute indépendance. C'était ça. C'était l'idée. En fait, je venais de passer 10 ans au sein des tissages de Charlieu au service de création et je voulais... C'était un peu le creux de la vague puisque le problème du tissage jacquard, c'est vrai qu'il y a des moments de mode et ça ne l'était plus trop. Et là, je trouvais qu'il y avait... On commençait à sentir les prémices de produits... On commençait à parler du bio. Donc vous, vous faites du tissage jacquard. Oui. Ça veut dire quoi, jacquard ? Jacquard, en fait, c'est une technique de tissage qui permet, en fait, les fils de chaînes et de trames se croisent les uns avec les autres et c'est ainsi que le motif va naître. Ce n'est pas un imprimé comme ça. On n'imprime pas sur du tissu. C'est vraiment l'entrecroisement des fils de chaînes et de trames qui va former, donner vie à un dessin. Et donc l'étole, c'est du coton bio et on raconte toute une histoire sur deux mètres, en fait. C'est ce que vous dites. Vous racontez vraiment une histoire sur deux mètres. La thématique de l'émission, c'est comment la région se vend à l'international. Est-ce que ça, ce sont des tissus qu'on peut retrouver à l'étranger, dans des boutiques ? Oui, effectivement. On a la chance d'avoir des importateurs pour les États-Unis, un autre pour l'Angleterre. Ce qu'il faut savoir, c'est que la création, le tissage et la confection, tout est fait dans un périmètre de moins de 15 000 hectares. Non, mais la création, c'est au premier étage. Le tissage, c'est au rez-de-chaussée et la confection est au rez-de-chaussée. Donc tout est fait vraiment au 34 rue d'Orient, là, sur un périmètre de plutôt quelques mètres. Mais par contre, c'est vrai, il est vrai qu'on achète notre fil coton, on l'achète écru, notre coton bio. Et du coup, on le fait teindre dans une usine voisine à la nôtre qui est à une vingtaine de kilomètres de chez nous. Et après, on fait le lavage de nos étolles à Rouen, donc à 20 kilomètres de chez nous. Mais sinon, tout le reste est fait ici. Vous êtes fière de ce que vous faites aujourd'hui ? C'est une vraie fierté ? Oui. En fait, c'est génial de pouvoir montrer qu'en France, on fait des choses et qu'on peut faire évoluer les choses. Parce qu'effectivement, souvent, les gens me disaient au début, c'est un peu ringard. Je ne pense pas que nos étolles le soient. Ça ne plaît pas à tout le monde, certes. Mais voilà. Et c'est ça qui est génial au TCH de Charlieu, c'est qu'on peut faire évoluer les choses. On se sert d'un savoir-faire, d'un savoir-être, ça, c'est sûr. Mais pour être dans l'air du temps, mais pas pour être à la mode. Pour vraiment un ressenti pour tous les gens qui travaillent ici. Il y a vraiment cette humanité et cette évolution dans notre travail et dans ce qu'on aime faire au sein de notre entreprise. Sophie, vous êtes sur un secteur ultra concurrentiel, on peut le dire. Ce genre de produit, on peut le voir fabriquer en Inde ou au Vietnam. En Inde, oui. En Inde, surtout. Comment on fait pour se démarquer ? C'est la qualité ? Alors, c'est déjà, je pense, notre histoire, effectivement. Votre identité ? Oui, je pense qu'il y a une vraie identité de marque. Ici, au Tissage de Charlieu, sur le site même, ça fait 150 ans qu'on tisse, mais il y a une confrérie qui existe depuis des siècles. Donc, vraiment, le jacquard, le tissage est vraiment quelque chose de Renalp. Les Soyeux à Lyon. Et aussi, ce qui est très important, c'est, je pense, l'éthique jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'au niveau commercial, je ne vends pas du tout sur notre site Internet. Notre site Internet n'est que vitrine. Vous pouvez retrouver toutes les boutiques, si jamais les gens nous appellent régulièrement, et on leur dit, ben non, vous pouvez. Il n'y a pas de e-commerce ? Non, il n'y a pas de e-commerce, jamais de vente d'usine, jamais rien. Il y a vraiment ce maillage humain de l'industrie au commerce pour arriver vraiment au consommateur qui est présent. Et j'en suis fière. Et je pense que les gens qui nous revendent l'apprécient. Et c'est pour ça qu'on s'apprécie et qu'on continue ce travail ensemble de maillage pour offrir aux clients en fait une qualité française à un juste prix. Puisqu'en général, on finit entre 60 et 65 euros une étoile en boutique et voilà. Merci Sophie, merci de nous avoir accueillis dans votre bureau. On l'a vu tout à l'heure avec l'Orchestre national d'Auvergne. La culture est un bon moyen pour rayonner à l'international. La métropole de Lyon l'a compris depuis bien longtemps avec la fête des Lumières dont le modèle s'exporte à Dubaï ou encore à Hong Kong. Plus récemment, c'est la ville de Villeurbanne qui a profité de son label capitale française de la culture pour se faire connaître. Regardez ce reportage de Tristan Vinque et Moustapha Abbas. Après deux ans ralentis par le Covid, la métropole lyonnaise a connu une année 2022 riche en événements culturels. Grâce notamment à la traditionnelle fête des Lumières mais aussi grâce à Villeurbanne, première capitale française de la culture qui a organisé près de 700 événements. De quoi satisfaire les amoureux des arts pour qui ce retour en force est logique. C'est un moyen d'expression en fait pour les collectivités, c'est un moyen d'expression pour les politiques, c'est une autre manière de transformer les villes et puis de laisser s'exprimer aussi et d'offrir des possibilités à des artistes peut-être aussi de s'exprimer et de s'approprier cet espace public. Si on n'a pas des artistes qui nous montrent des choses et si on n'a pas d'événements qui nous font sortir théâtre, cinéma, en fait on s'appauvrit quoi. Bien sûr, de tels événements ont un coût pour les collectivités. Villeurbanne a dépensé 13,5 millions d'euros pour être animée toute l'année et Lyon 2 millions pour 4 jours de festivité. Un véritable investissement financé par le contribuable. Pour quelle rentabilité pourrait-on se demander ? Mais à en croire les dirigeants politiques, la question n'est pas économique. Est-ce que c'est de l'argent qu'on dépense inutilement ? Je ne le crois pas et je suis même persuadé du contraire. Moi en tout cas, vous ne m'en entrez jamais dire qu'investir dans la culture, il doit y avoir une retombée économique pure. Pour autant, il y en a eu. Ce n'est pas nécessairement ce qu'on cible en priorité quand on est une collectivité. Ce n'est pas l'objet, ce n'est pas l'objectif qu'on s'est donné. Un même son de cloche nuancé par un spécialiste de la communication politique. Pour lui, les retombées économiques font partie des objectifs des politiques culturelles car elles améliorent le fameux rayonnement du territoire. On est sur une double logique. C'est à la fois de l'artistique mais aussi du promotionnel. En même temps, c'est les deux. Il y a l'outil principal qui est le marketing territorial ou le marketing urbain. Ça veut dire quoi le marketing territorial ? Ça veut dire comment il s'agit de séduire à l'extérieur et de mobiliser à l'intérieur. Jouer sur l'attractivité, c'est là l'un des premiers usages de la culture par les hommes et les femmes politiques et c'est loin d'être le seul. Ils peuvent aussi profiter d'événements comme la fête des Lumières pour faire passer des messages. Ce genre d'événements peut servir justement à avoir une réflexion sur par exemple qu'est-ce que c'est que la pollution visuelle. Donc ici, comme on est sous un régime si j'ose dire écologiste ou écologique, l'idée c'est à ton besoin pour rayonner d'un rayonnement lumineux Sur ce sujet, les avis de nos mères divergent. Pourtant, tous deux rappellent que la culture sert de ciment, de socle commun à notre société. Mais alors que l'un estime qu'il est donc légitime de s'en servir pour démocratiser des idées, pour l'autre, c'est inacceptable. Le politique n'a pas à passer une commande à l'artistique en disant vous devez défendre des messages de gauche ou des messages environnementaux ou autre. Ça ne marche pas, ça s'appelle de la propagande. Il y a des orientations politiques qui vont guider plus ou moins des orientations culturelles. Vous ne serez pas surpris de savoir que l'une des orientations qu'on a données nous à la politique culturelle à Lyon, c'est aussi la transition écologique parce que les pratiques culturelles doivent aussi dans une certaine mesure se renouveler, se réinventer à l'aune de l'époque dans laquelle on vit. Pour les acteurs de la culture, ces orientations de politique culturelle ne dérangent pas tant qu'elles ne dénaturent pas leurs projets. Dans les thématiques qui sont abordées dans les oeuvres, il n'y a pas de direction imposée par la commande publique. Et ça, ça me semble être quand même très important pour garder une liberté d'expression. Mais alors, si ce n'est pas systématiquement pour faire passer des idées, ni directement pour rapporter de l'argent, pourquoi les politiciens investissent-ils dans la culture ? Serait-ce de la séduction électorale ? Cette fois, nos deux édiles réfutent farouchement. Est-ce que ce qu'on fait, on le fait pour qu'on vote pour nous ? D'abord, quand on fait cela, on prend des risques parce que le risque notamment de la dépense inutile a été posé dès le début. Moi, je fais confiance à l'honnêteté intellectuelle des citoyens et des citoyens. S'ils avaient eu l'impression que nous essayions de les acheter, on le paierait cher. Je ne fais pas en sorte qu'on ait une politique culturelle dans la perspective de gagner des prochaines élections. Ce n'est pas le sujet. Encore une fois, l'objectif, c'est l'émancipation, c'est la création artistique, c'est ça qui compte. Pourtant, la culture est un terrain propice à la communication et même à l'affrontement politique. Ce n'est pas forcément frontal, ça peut être sous des formes indirectes. Le fait de ne pas verser une subvention, par exemple, ou de façon moindre, voire de la couper complètement, participe d'un choix politique fort. Sur notre territoire, une bataille de communication fait rage entre la région, dirigée par les Républicains, et la mairie de Lyon, dirigée par les Verts. La ville reproche à la région d'importantes coupes budgétaires dans les subventions culturelles des villes de gauche, ce qui répondrait à une logique clientéliste. Si c'était vraiment la création artistique qui était le principal objectif de la région, on n'aurait pas eu les coupes dans un certain nombre d'institutions, notamment des institutions qui travaillent à l'échelle régionale, qui travaillent notamment auprès des lycéens, un peu partout dans la région, et qui, justement, qui travaillent à l'émancipation des plus jeunes. La région, elle, a répondu qu'elle avait rééquilibré les subventions en faveur des territoires ruraux jusque-là délaissées. Mais là encore, ça peut s'apparenter à de la communication électorale. D'ailleurs, est-ce efficace ? La culture est-elle encore un enjeu politique majeur ? Ce n'est pas ce qui m'importe en premier, quoi. Les événements, on les prend, c'est bien, mais ce n'est pas pour autant qu'on partage les idées politiques des personnes qui les mettent en place, quoi. Je n'ai pas vu beaucoup de choses sur la culture ces derniers temps. Et ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup peinés. Parce qu'avec des amis, nous sommes musiciens dans des conservatoires. Et c'est vrai qu'il y a eu très peu de choses d'ici ce sujet-là. Selon les sondages, la culture n'était un sujet de préoccupation que pour 2% des électeurs lors des dernières présidentielles. Résultat, elle a été délaissée par les candidats. Je recoupe le feu. Temporairement seulement, car elle demeure un outil politique majeur. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la voir, la revoir et la partager sur notre site internet aura.france3.fr. J'aurai le plaisir de vous retrouver mercredi 8 février pour un nouveau numéro d'Enquête de Région. Merci. 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 Merci.